Merci, qui s'abstiennent. Merci. Le procès verbal numéro 8 est adopté. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, je vous informe que nos travaux seront co-présidés par moi-même pour les trois premiers points et par le premier vice-président pour le quatrième point relatif à la proposition de loi sur l'agriculture. Nous abordons les communications du bureau. La première consiste à vous donner quelques précisions sur le fait que les ordres du jour que vous recevez par voie électronique ne sont que des ordres du jour indicatifs. C'est en séance plénière qu'ils sont formalisés pour devenir définitifs. Ensuite, il arrive que nous fassions face à certaines contraintes. Il peut arriver que quelqu'un, un membre du gouvernement qui doit présenter le texte soit absent et que lorsqu'il rentre, nous estimions que nous puissions saisir l'occasion pour qu'il puisse venir devant nous. Ce qui fait que, puisque nous sommes venus travailler intensément, par moments, nous sommes obligés d'ajouter certains points à l'ordre du jour et modifier ainsi certains messages électroniques. Ça a été le cas pour la présente séance. Donc, ne soyez pas surpris lorsqu'il y a des changements qui interviennent dans ce sens. La deuxième communication porte sur la mise en place du comité ad hoc chargé de la rédaction de la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires. A ce sujet, je demande au groupe provincial de transmettre au bureau, par le trichement de la rapporteure adjointe, le nom des membres pour faire partie de la dite commission. La dernière communication est relative au rapport d'émission de la délégation du Sénat que nous avons nous-mêmes conduite à la conférence parlementaire de haut niveau tenue à Doha, au Qatar. Ce rapport vous a été distribué. A présent, nous passons au deuxième et troisième point relatif à l'examen et à l'adoption de trois projets de loi d'autorisation des ratifications précitées, à savoir celui sur le transferment de personnes condamnées, celui relatif à l'entrée de judiciaires en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, et celui portant autorisation de la ratification de l'accord d'admission de la République démocratique du Congo en qualité de membre associé à la politique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme conduite par le groupe d'action contre le blanchiment en Afrique centrale, en abrégé GABAC. Je rappelle que ces projets de loi nous ont été transmis par l'Assemblée nationale en date du 14 avril dernier. Nous allons donc les examiner sur pied de l'article 127 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté par Mme Rose Moutombo-Kiesse, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, accompagnée de sa collègue la ministre chargée des Relations avec le Parlement. Je demande au service de les introduire au sein de l'hémicycle. En attendant que les membres du gouvernement arrivent, je voudrais préciser que la dernière loi sur le blanchiment sera présentée par le ministre des Finances dès son retour de Washington. Ce sera début mai, donc entre le 3 et le 5 mai. Donc la ministre de la Justice va présenter les deux projets de ratification que je vous ai communiqués tout à l'heure. Une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à nos enfants, les élèves. Ce sont des élèves, pas des écoliers. L'école Bon Espoir. Soyez les bienvenus dans la salle et sentez-vous à l'exemple. Je donne la parole au collègue Che Okitundu. Il sera suivi du collègue Bikengue. Monsieur le Président, merci. Avant l'entrée de la ministre de la Justice, je voudrais faire remarquer que nous n'avons pas obtenu les textes de deux conventions pour lesquelles nous devons donner l'autorisation des ratifications. Alors, je ne sais pas comment on va procéder. Merci. Nous poserons la question. Collègue Bikengue ? En fait, on n'a pas un Président. C'est la même chose que les collègues qui venaient d'intervenir, d'autant plus qu'on ne peut pas émettre une opinion, un avis par rapport à un texte juridique qu'on n'a pas sous considération, c'est-à-dire qu'on n'a pas sous les yeux. Ce serait-il souhaitable que ça nous soit distribué avant pour qu'ils puissions intervenir en toute connaissance des causes ? J'ai dit. Très bien. Nous allons poser la question tout à l'heure à madame la ministre. Président, les documents ont été envoyés dans les casiers depuis le 12 avril. On les a donnés en plénière et il y en a, c'est qu'il y a des collègues qui les ont avec eux et les absents, on les a mis dans les casiers. Donc, si les collègues peuvent regarder dans les casiers... Merci. Merci à vous. Pas de convention. J'espère que madame la rapporteure, vous avez compris la teneur des questions de nos collègues Cheo Ketundu et Jérôme Bikeng. Il ne s'agit pas des projets de loi ici, mais les conventions propriément dites. Alors, c'est ça. Ils ont parfaitement raison. Collègue Moukolo, vous avez la parole. Merci, on aura présent. Je peux parler après, comme la ministre est déjà là. Merci. Merci beaucoup. Nous souhaitons la bienvenue en cet hémicycle à madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sous, ainsi que à madame la ministre chargée des Relations avec le Parlement. Je vais, avant de lui accorder la parole, je voudrais l'informer que tout à l'heure, deux collègues sont intervenus pour constater que on nous a envoyé les projets de loi sans les conventions propriément dites. Donc, on ne peut pas émettre un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, quand on autorise la ratification de la convention, nous devons avoir la convention elle-même avec nous. Donc, pour les deux conventions, nous n'avons aucun texte. Madame, si vous pouvez répondre à cette question, je vous invite au micro. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Je sais que le gouvernement avait transmis les deux conventions au niveau de l'Assemblée nationale où on a eu à faire la première lecture. D'où l'Assemblée était censée vous transmettre ces conventions-là. Cela étant, moi, je suis accompagné de ces deux conventions. Si les services peuvent multiplier, je ne vois pas d'inconvénients. Mais le gouvernement avait envoyé. Bien. Madame la ministre d'État, pour la reproduction, ça va nous demander beaucoup de temps. Ce que nous allons faire, c'est ceci. Vous remettez à madame la rapporteure adjointe les deux textes. Et nous allons donc reporter l'examen de ces deux projets de loi pour jeudi. Jeudi à 11 heures. Voilà. Bien à l'heure, honorable président. Merci. Nous vous prions de prendre le congé de nous. Et nous vous souhaitons bonne journée. Merci. 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 Il faut vous rassurer que vous avez les deux. Merci. Je vous remercie. Je voulais un peu compléter le souci de notre collègue Ogui Ilunga concernant les questions. J'aimerais, comme vous allez voir le Premier ministre, si vous pouvez en profiter pour poser définitivement le problème des questions au gouvernement. Il y a un article dans notre règlement intérieur qui parle de ces questions au gouvernement. Je crois que si on avait le jour précis, beaucoup de questions orales seraient évacuées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons reproposer cela parce que c'est toujours le gouvernement qui a des agendas. Mais nous allons poser la question, effectivement. Collègue Francine Mouyumba. Merci, honorable Président. Moi, je tiens d'abord à vous féliciter pour l'acte que vous venez déposé parce que le membre du gouvernement doit nous prendre au sérieux. Nous avons la Chambre basse du Parlement et la Chambre haute. Ils ne peuvent pas ici nous dire qu'ils ont envoyé les documents à l'Assemblée nationale et nous devons les documents. Ça, c'est inacceptable. C'est des lois, nous devons les examiner comme il le faut avant de tout examiner. Et cela doit être appliqué conformément à notre règlement intérieur, doit être appliqué pour toutes les lois qu'il faut nous donner dans cette salle. Parce que ça, c'est très important. Il y a des lois que nous venons recevoir sur place même. Et comment nous allons les examiner en profondeur ? Comment est-ce que nous allons émettre nos avis ? Comment est-ce que nous allons donner nos recommandations ? Donc, je pense que cela doit être corrigé pour tout autre travail que cette Chambre doit faire, qui est ce soit pour des propositions des lois, tout comme pour des projets des lois pour que nous ayons le temps de travail. Merci, honorable Président. Merci beaucoup, chers collègues. Et merci une fois de plus pour le soutien à votre bureau. Ceci étant, chers collègues, je vais suspendre, collègue Evariste Beauchamp. Au nom de Président, merci beaucoup. Ce n'est pas que j'adore la contradiction. La seconde chambre délibère sur le texte, lui transmis par la première chambre saisie. Ceci signifie, au nom de Président, que je ne la défend pas. La ministre n'a pas l'obligation de venir vérifier ce que nous avons. Non. C'est l'Assemblée qui nous a transmis les textes. L'Assemblée devra nous transmettre tous les documents. Ceci est conforme à la Constitution. C'est ce qu'elle dit, la Constitution. Autrement, nous allons ajouter une obligation qui n'existe pas à ces conseils et membres du gouvernement qui viennent vérifier ce que nous avons eu de l'Assemblée nationale. Non. Je dis, au nom de Président, ici, ce sont peut-être nos services administratifs qui ont réceptionné, qui devaient vérifier ce qui est venu exactement de l'Assemblée nationale. Parce que ce que je dis là est conforme à la Constitution et à notre règlement. Nous sommes la seconde chambre saisie en cette matière. Nous ne pouvons délibérer que sur le texte qui nous a été transmis. Et donc, l'Assemblée nationale aurait dû annexer tous ces textes-là. Au revoir, Président. Lorsque les textes nous parviennent ici, en première lecture, vous vous annexez tout pour envoyer à l'Assemblée nationale. Et il faut qu'il y ait réciprocité. Je vous remercie. Je tenais simplement à rappeler ce que dit la Constitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la contradiction, Jairie Lamine. Je vais demander au rapport Taria de veiller à ce que, quand les documents nous parviennent, que toutes les annexes soient également jointes à tous les textes qu'on nous envoie. Nous prenons en compte cette remarque. Merci beaucoup. Chers collègues sénateurs, je vais suspendre la séance pendant quelques secondes pour céder la conduite de travaux au premier vice-président. La séance est suspendue. La séance est reprise. Chers collègues sénateurs, A présent, nous revenons à la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 par 022 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Je rappelle qu'au cours du débat général du jeudi dernier, les collègues Bahati, auteurs de la proposition des lois, avaient sollicité et obtenu un délai de cinq jours pour venir rencontrer les préoccupations soulevées par les sénateurs. Ainsi, je lui demande d'aller au micro pour réagir à ses propos. Chers collègues sénateurs, Honorable Président du Bureau du Sénat, Honorable Membre du Bureau du Sénat, Chers collègues sénateurs, Je viens répondre aux préoccupations que certains collègues sénateurs ont formulées à la suite de la présentation de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 par 022 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Chers collègues sénateurs, Il a plu à un bon nombre de collègues de réagir à la présentation de ma proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 par 022 du 24 décembre 2011, Lors de la plénière du 21 avril 2022 consacrée à la présentation de la dite loi, Les collègues sénateurs, Les collègues sénateurs, Ici après, On soulevé plusieurs préoccupations aussi pertinentes qu'enrichissantes, Les unes, Les honorables, Ici après, Honorables, Évariste Bochab, Mabouj, Mabilingué, Honorables, Jean-Pierre Zabalafio, Angala, Honorable Dieu Donné Manza, Andia, Honorable Vicky Katouma Moukalaï, Honorable André Kimbutayango, Honorable Célestine Hortense Moukalaï Kionde, Honorable Jean-Philibert Mabaya Gizi Amine, Honorable Bertold Ulungu Ekunda Lukata, Honorable Léonard Ché Okitundu Lundula, Honorable Richard Bampungandombo Benkete Benteke, Honorable Jean-Laurie Lilongo Bochili Banzar, Honorable Kaoumba Lufunda, Honorable John Tiba Sima Mbogémou Atenyi, Honorable Jean-Pierre Batumoko Afozunde, Honorable Colette Lukamatankulu, Honorable Pauline Monalux Monakayoko, Honorable José Makila Soumanda, Honorable Francine Mouyumba Fouraha, Honorable Samy Badibangantita, et l'Honorable Thali Dacio Moufé. Aussi, les collègues Guylain Tchikes Diemou et Augustin Ulunga Tchivuila nous ont fait parvenir leur contribution par écrit sur le financement de l'agriculture congolaise et sur la mise en jachère des terres. L'objectif de la modification étant celui de la diversification de l'économie nationale, de rendre attractif le secteur de l'agriculture, tant pour les investisseurs nationaux qu'étrangers, tout en laissant l'exclusivité de la propriété de la terre à l'État congolais, la participation obligatoire des Congolais dans toute entreprise d'exploitation agricole, l'allègement fiscal et douanier du secteur agricole, tant en ce qui concerne les intrants et matériels agricoles que l'accès facile et moins coûteux au crédit agricole, la législation appropriée ainsi que la politique agricole, tant au niveau national que provincial et tant d'autres. Permettez-moi, chers collègues sénateurs, de relever quelques inquiétudes et suggestions formulées par les illustres collègues. Des inquiétudes. De manière globale, les inquiétudes des honorables sénateurs sont les suivantes. Peu d'initiatives de la part des pouvoirs publics pour soutenir les agriculteurs. Manque, si pas mauvais état de route de dessert agricole et carence énergétique à travers tout le pays. Non-application de la loi numéro 11-022 du 24 décembre 2011, portant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture depuis 10 ans. Absence de mesure d'application de la dite loi. Problème de droit que poserait l'article 18 par rapport à l'ordonnance recommandée dans la loi foncière et l'arrêté interministériel envisagé dans la présente proposition de loi. Manque ou insuffisance de subvention de l'État à la production agricole. Non-application du traité de Maputo portant sur le relèvement à 10% le budget à allouer à l'agriculture. Non-respect de la loi sur la sous-traitance. Absence de mécanismes garantissant la sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo. Absence de mesures incitatives des investisseurs nationaux. Amplification de l'exode rural par manque de mesures incitatives pour la sédentarisation des paysans. Le droit de préemption à accorder aux nationaux en cas de revente d'actifs d'entreprises agricoles. Inexistence d'usines de fabrication des outils aratoires et celles de production d'engrais. Problématique de certains étrangers qui ne respectent pas nos lois. Absence d'édits relatifs à la protection et à la cartographie des domaines agricoles coutumiers. Comment propulser les cultures pérennes lors de la conclusion des contrats agricoles. Quid de la réhabilitation des centres de recherche en agronomie. Comment relancer les industries agroalimentaires. Négligence du secteur agricole au profit du secteur minier. Les modalités d'acquisition de concessions agricoles. Les dispositions prises pour les plantations abandonnées. L'élaboration des édits relatifs à la protection et à la cartographie des domaines agricoles coutumiers. L'intégration de la notion de la minorité de blocage à l'article 16. Le manque d'un code des investissements préférentiel dans le secteur agricole. La transformation de produits agricoles. Les frustrations dues au fait que certains propriétaires sont illégalement dépossédés de leurs terres. Des suggestions. J'ai résumé les suggestions des collègues sénateurs en ceci. Intégrer les ministères de l'aménagement du territoire, de l'industrie, de l'élevage, du développement rural et des infrastructures et travaux publics sur la liste des ministères cités à l'article 11. Envisager la création d'une banque de crédit agricole. Intégrer l'article 16 bis à l'article 16. Respecter la constitution en laissant aux provinces l'élaboration des programmes sur l'agriculture et l'élaboration des normes au gouvernement central. Ajouter un titre dans la loi pour faire ressortir la relation entre le gouvernement central et les provinces en matière agricole. Inciter les élus à participer à l'activité agricole afin de faciliter la création d'une chaîne de valeur agricole dans leur circonscription électorale en emblavant au moins 10 hectares et en disposant d'un tracteur. Réduire le délai de forclusion pour les terres agricoles non mises en valeur à moins de 5 ans et prévoir une mise en demeure avant la forclusion. Utiliser la main-d'œuvre locale dans l'exécution des contrats agricoles. Appliquer les mesures incitatives pour les agriculteurs nationaux. Allouer au moins 10% du budget au secteur agricole. Aider les assemblées provinciales à élaborer des édits dans ce domaine. Formuler des recommandations devant accompagner cette proposition de loi. Libéralisation du secteur agricole. Relancer l'agriculture intensive en s'inspirant des expériences sud-africaines et nigériennes et même en faisant revenir les étrangers. Relèvement des parts sociales de 10% à 20% en faveur des Congolais. Réponse aux questions spécifiques. De la crainte de perdre la souveraineté en acceptant des investisseurs étrangers dans l'agriculture. Lorsque nous parlons des investisseurs, il s'agit à la fois des nationaux et des étrangers. La terre appartiendra toujours à l'État, conformément à la loi foncière. La véritable souveraineté ne rime pas avec la pauvreté. Or, la croissance dans le secteur agricole est la seule qui soit, inclusive du fait qu'elle touche à la grande couche de la population. Elle crée plusieurs emplois. Elle compense les dépenses d'importation en devises. Elle réduit la pauvreté. Elle assure l'autosuffisance alimentaire et par ricochet, elle contribue à la bonne santé. Du niveau de participation des nationaux ou de l'État dans les entreprises agricoles avec les investisseurs étrangers, il est indéniable que les Congolais ne disposent pas suffisamment de capitaux pour créer ou participer aux capitaux d'une agro-industrie. À ne considérer qu'une entreprise de petite taille avec quelques machines et tracteurs agricoles au capital initial de 25 millions de dollars, l'apport de 10% se monte déjà à 2,5 millions de dollars qui ne sont pas à la portée de tous. L'exemple de la FEC est une preuve que l'économie congolaise, en termes de chiffre d'affaires, détenue à 85% par les étrangers. Elle est détenue à 85% par les étrangers. C'est donc par modestie et réalisme que nous proposons un minimum de participation, ce qui n'empêche que celui qui a plus y mette davantage dans le capital. C'est-à-dire que si un Congolais peut apporter plus de 10%, rien n'empêcherait qu'il puisse s'y engager, et il peut même être majoritaire dans le capital, ou participe aussi des étrangers. De la minorité de blocage dans la prise de décision des sociétés, notre réponse est que la constitution des entreprises doit être conforme aux droits OADA en vigueur en République démocratique du Congo. Du rôle du gouvernement central et des provinces dans la politique agricole. Il revient à chaque province d'élaborer son programme agricole et forestier, conformément à l'article 204, alinéa 20 de la Constitution. Donc nos gouverneurs ne doivent pas toujours avoir les yeux tournés vers Kinshasa, alors que la Constitution leur donne le pouvoir. Ils n'ont qu'à suivre le pas de ceux qui ont déjà commencé à le faire, et nous avons appris déjà certaines initiatives lors du débat initial. Des routes de dessert agricole. La politique économique du gouvernement doit nécessairement intégrer la production, l'énergie, le stockage, le transport, le financement, la commercialisation, et même l'exportation dans un plan national. De la main d'oeuvre locale et de la sous-traitance. La législation existe déjà. La loi numéro 17, bar 001, du 8 février 2017, fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi rend obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et son attribution, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais, en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Il suffira d'appliquer strictement la dite loi. Je suis d'accord pour la création d'une banque spécialisée pour l'agriculture au lieu de passer par les banques commerciales. Un amendement sera intégré. Du délai de mise en valeur. Cinq ans nous semblent réalistes au vu des étapes nécessaires à accomplir pour lancer un bon projet agricole, notamment l'obtention de documents, le test du sol, la présentation et l'étude du projet à présenter à la banque, la recherche des associés ou des partenaires, les études de marché et de faisabilité, les contraintes climatiques, les infrastructures, la sélection de la main-d'oeuvre, la commande et le montage des équipements, ainsi de suite. De la crainte de l'article 16 de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 bar 022 du 24 décembre 2011, portant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture. Je voudrais dire à voix audible qu'il n'y a pas à craindre car la loi foncière a tout réglé. La concession perpétuelle est uniquement réservée aux Congolais. à cet effet, l'article 80 du Code foncier dispose de ce qui suit. La concession perpétuelle est le droit que l'État reconnaît à une personne physique de nationalité congolaise de jouir indifféremment de son fonds, ainsi, aussi longtemps que sont remplies les conditions de fonds et de formes prévues par la présente loi. La concession perpétuelle n'est cessible et transmissible qu'entre les personnes prévues à l'article 80 que je viens de citer, c'est-à-dire entre Congolais. Quant aux étrangers, les dispositions des articles 110 et 111 sur l'amphithéose du même Code seront appliquées. Ils disposent de ce qui suit. L'amphithéose est le droit d'avoir la pleine jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'État, à la charge de mettre et d'entretenir le fonds en valeur de payer à l'État une redevance en nature ou en argent. L'amphithéose ne peut être établie pour un terme excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable. je voudrais m'adresser à notre peuple pour dire qu'il n'y a pas de crainte si les étrangers arrivent et ils n'ont pas le droit de perpétiter. Par contre, la limite est de 25 ans. Ceci devrait apaiser ceux qui avaient des craintes tout en sachant que la terre appartiendra toujours à l'État. Même pour les nationaux, quand vous l'utilisez à perpétuité, vous êtes toujours locataire de la terre. De la mise en demeure, nul n'est censé ignorer la loi. Les terres agricoles non mises en valeur par les exploitants devraient rentrer automatiquement dans le cadastre foncier de l'État. Ceci pour éviter la paresse et les insuffisances de l'administration qui ne sauraient pas recenser ou établir un inventaire de manière suivie. Lorsque la personne qui prend la concession signe le contrat, elle le voit et doit se rendre compte dans le contrat que la durée est de 5 ans et doit s'y soumettre. Il faut que la terre rentre automatiquement dans le cadastre foncier de l'État. J'accepte toutes les autres suggestions positives formulées si haut en y ajoutant le ministère des Petites et Moyennes entreprises compte tenu du rôle qu'il est appelé à jouer. Conclusion qu'il plaise à l'Auguste Assemblée de déclarer recevable la présente proposition de loi et que les honorables sénateurs y apportent davantage d'amélioration lors des travaux en commission envie de donner à l'agriculture ses lettres de noblesse. J'ai dit et je vous remercie. chers collègues sénateurs vous venez de suivre la réponse du sénateur Barati aux préoccupations des sénateurs. collègues collègues Barati allez vous asseoir en face du podium à présent nous pouvons poursuivre la procédure d'examen de la proposition des lois sur pied de l'article 129 alinéa 3 du règlement intérieur. L'Assemblée plénière va se prononcer sur la recevabilité de la proposition de la loi. Veillez de manifester qui juge cette proposition de loi recevable qui sont contre qui s'abstiennent La proposition des lois du collègue modeste Barati est déclarée recevable par l'Assemblée plénière. Ainsi les débats généraux sur cette proposition des lois est clos. Nous remercions les collègues modestes Barati Loukouévo pour son initiative. Je signale que son initiative en tant que président du Sénat en exercice auteur d'une proposition de loi est une première durant les législatures qui se sont succédées au cours de 20 dernières années. Ainsi sous vos applaudissements nous lui demandons de regagner son siège pour faire soin. Applaudissements Merci. Et confier à la Commission Environnement, Développement Durable, Ressources Naturelles et Tourisme. Y a-t-il des objections ? Honorable Bemba. Honorable Kamita Toumou. Je cède la parole à l'honorable Bemba qui sera suivi de l'honorable Kamita Toumou. Merci, M. le Président, pour la parole. Je voulais demander si c'était possible qu'on puisse associer aussi la Commission en relation avec les provinces. Compte tenu que cette proposition de loi relève essentiellement les provinces. Oui, pourquoi pas. Honorable Kamita Toumou. Merci pour la parole, honorable Président. Je voulais suggérer aussi qu'on puisse y agiter la Commission PAJ au regard de l'importance de la loi et du fait qu'elle touche beaucoup de secteurs et de domaines. Merci. Honorable Zabalafio. Merci, Président, pour la parole. Je voudrais aussi suggérer qu'on ajoute... Alors, je ne sais pas comment ça va se passer parce que dans cette proposition de loi, il faut qu'on crée une banque. Je crois que le COFIN doit participer aussi à cette Commission. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le COFIN participe parce que moi, j'ai une proposition à amener au niveau de la Commission, qu'on fixe l'intérêt par rapport au crédit qui doit être donné aux agriculteurs. Il faut que le taux d'intérêt soit fixé dans la loi. Ça va essayer de sécuriser les choses pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est pourquoi je voudrais suggérer si il y a possibilité de faire quelque chose en sorte que le COFIN aussi soit dedans. Ça sera une bonne chose parce qu'il y a un aspect économique qui est derrière l'agriculture. Honorable Gatoumoua, qui sera suivi de l'honorable Makila. Merci, honorable Président. L'honorable Kibbuta. Mon Président, nous n'allons pas, outre mesure, surcharger la Commission pour une loi aussi importante. Il est vrai que le COFIN devait faire ce travail, mais je pense que le COFIN a d'autres tâches à faire. Il faut carrément sortir le COFIN de cette proposition faite par notre collègue Zabalacio et aussi garder juste les deux commissions parce que, comme l'honorable BEM m'a venu de le dire, que les provinces doivent être impliquées dans l'exécution de cette proposition de loi. Comme je l'avais dit l'autre fois, sous l'ensemble de toutes les 26 provinces, un seul gouverneur est en train de mettre en œuvre la loi initiale, l'article 28 de la loi initiale. Donc, il faudrait qu'on se limite à ces deux commissions. J'étais tenté de proposer aussi la commission infrastructure, mais je me dis qu'on se limite à ces deux commissions pour l'efficacité des travaux. Je vous remercie. Merci, Président, pour la parole. J'allais dire sans objet, mais Président, que les sénateurs savent que toutes les commissions sont ouvertes à tous les sénateurs. Merci. Donc, chaque sénateur peut venir apporter sa contribution. Nous ne sommes pas au gouvernement où les membres du gouvernement se disputent les commissions. Il faut que mon ministère soit là. Non, non. Venez apporter tout ce que vous avez comme compétences. Et puis, parce que maintenant, on sait approprier la loi. La loi appartient maintenant aux sénateurs. Donc, tout sénateur qui est capable de venir apporter quoi que ce soit, n'a qu'à venir. Ça ne sert à rien de telle, cette commission. Je pense que les deux commissions, ça suffit largement pour que nous puissions nous tous nous mettre dedans. Merci, Président. Merci, honorable. Honorable Kimbouta. Honorable Makila a vidé ma préoccupation. Merci. Honorable Mokolo. Je vous remets de fin à cet achat. Honorable Mokolo. Merci, honorable. Honorable Mokolo. Merci, honorable Président. Je crois que le collègue Makila a tout dit. Mais j'aimerais insister plutôt sur l'efficacité de ces commissions. Il faut que les gens aussi puissent attendre le Coran. Chaque fois, les présidents des commissions se plaignent ici. Il n'y a jamais de Coran. C'est beau d'accepter d'aller en commission, mais il faut participer effectif. Merci, honorable Président. Merci, honorable. Honorable Mako Mito. Honorable Président, merci. Moi, j'ai bien suivi, mais je suis un peu inquiet. En principe, selon ma compréhension, lorsque vous avez une loi ou une proposition de loi, même un projet, en fait, recours à 2, 3, 4 lois, il y a déjà un problème. Même l'écriture de la loi. Lorsqu'on dit que la PAJ participe, je ne crois pas. C'est du travail que nous faisons. Normalement, on ne veut la commission. Il n'y a même pas assez chamaillé. Pas assez du travail. Restons sur le plan travail. Et c'est venir dans la commission, par exemple, lorsqu'on demande qu'une commission vienne. Moi, je le prends strictement dans le sens de renforcer le travail. Je peux comprendre pour une loi comme ça qu'on laisse à la commission ressources naturelles, mais qui peut être appuyée par soit la PAJ, soit... Ce n'est pas pour s'acharner... Parce qu'aller en commission, c'est du travail. Donc, quand les gens vont, ce n'est pas parce qu'on veut... Non, c'est parce qu'on veut qu'un texte qui sortira de là soit un texte... Honorable Etiquette, vous avez la parole. Dernier intervenant. En attendant que vous présidiez, je vois que les auditions ne manquent pas. J'aurais voulu quand même revenir sur le financement de cette banque agricole. J'ai eu à les mettre par écrit en remettant comme contribution à l'auteur de la loi. Mais je pense que le véritable point d'enchauffement, de la réussite de cette loi, c'est le financement. C'est important, comme l'a dit le collègue tout à l'heure. La commission, toutes les commissions qui peuvent apporter de l'eau au moulin, elles sont les bienvenues, je pense. La commission de finances, elle est très importante. Puis nous devons choisir les moyens pour la création de cette banque-là. Donc, je n'ai pas pensé qu'on ne balaye ça en disant pas de finances. Non, non, non. Les finances... Sans finances, on ne peut rien faire, vous savez. Donc, en revenant sur l'intervention du collègue Makila, que je salue en passant, c'est important que tout le monde peut y apporter sa contribution. Merci. Merci, honorable, pour vos interventions. Mais je crois que je vais joindre à ce que l'honorable Makila a dit. Nous allons laisser la proposition de loi aux décommissions, c'est-à-dire environnement et ETD. quitte à nous, tout simplement, de nous approprier de cette proposition des lois, à venir renforcer les décommissions, tout en participant aux travaux des commissions. Je crois que c'est ça la solution. Sur ce, la commission dispose... Les décommissions disposent de huit jours pour procéder à l'étude et présenter son rapport. Collègue Guéringo. Monsieur le Président, de quel droit vous permettez de conduire de cette manière ? La plénière est souveraine. posez-nous la question dès que nous nous aurons décidé, ça fera la conférence. Je m'excuse. Étant donné que nous avons entendu tous les sénateurs, y a-t-il des objections ? Non. Faites-le, qu'ils sont qui ont été... Qui sont pour... Pour les décommissions qui puissent travailler... Que les décommissions puissent travailler ? Qui sont pour... Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci. La majorité a décidé, nous donnons aux décommissions huit jours pour procéder à l'étude et nous présenter un rapport. Huit jours, les décommissions, huit jours, ça vous convient ? C'est bon, il faut qu'on travaille. Ok. Donc, les décommissions, vous disposez des huit jours pour procéder à l'étude et nous présenter les rapports. Chers collègues, sénateurs, nos travaux de ces jours touchent à leur fin. La séance est suspendue. Nous disons... Nous disons grand merci aux élèves et nous leur disons au revoir et bonne journée.